bonjour à toutes et à tous je vous présente aujourd'hui comment réaliser une boîte avec le papier de découpage opaque donc qui est nouveau dans la boutique qui vient de chez Stamperia et que je vous ai montré dans la vidéo des nouveautés du mois de mai ce papier de découpage opaque c'est la série milk que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui et j'ai pris une boîte à couvercle festonné une boîte en bois en médium à couvercle festonné pour réaliser cette boîte j'ai d'abord recouvert la boîte de gesso blanc jusqu'à ce que j'ai une belle couche j'ai poncé remis du gesso reponsé jusqu'à ce que j'ai une belle boîte bien lisse et bien aux finitions parfaites j'ai ensuite choisi une couleur qui correspondait au fond de ma feuille de papier à découpage donc au tâche de la vache si vous voulez et donc cette couleur et bien voilà était bleu j'ai recouvert donc toute ma boîte de bleu tout le couvercle et toute la base de la boîte et puis j'ai ensuite décidé d'ajouter du vert le vert est présent aussi sur le feuille de papier à découper ce sont des rayures qu'on ne voit pas ici sur la photo mais il y a des rayures vertes voilà sur cette étiquette que j'ai utilisé ici une fois passé cette couche de peinture verte j'ai poncé de façon à obtenir cet effet vieilli sur tous les les côtés de ma boîte voilà pour la première étape j'ai ensuite choisi de découper donc l'étiquette voilà que j'avais sélectionné et j'ai découpé très soigneusement en gardant mon contour bleu autour et cette étiquette je vais la tremper dans l'eau la retourner sur un chiffon voilà pour ne pas mouiller mon plan de travail j'applique au dos de l'étiquette de la colle pour découpage je l'étale au pinceau elle se mélange correctement avec l'eau je la pose sur ma boîte je maroufle légèrement avec les doigts et mon collage est déjà terminé voilà c'est ce qui est magique avec le découpage c'est que de papier c'est différent des serviettes il n'y a pratiquement pas d'opération de collage le fait de mouiller le papier et de l'encoller par l'arrière suffit et j'avoue que ce nouveau papier c'est une nouvelle texture est encore plus facile à coller que le papier à découper voilà que l'on connaissait jusque là alors allez-y donnez-vous en à coeur joie franchement il n'y a aucun risque de déchirer alors la seule chose par contre c'est que le collage est pratiquement définitif donc faut coller tout de suite au bon endroit nous allons maintenant passer à l'ombrage de notre étiquette pour cela nous utiliserons le blending gel et de la couleur marron nous utiliserons un pinceau à pointe biseauté la première pointe du pinceau est trempée dans le marron la deuxième pointe est trempée dans le blending gel le blending et du retardateur de séchage en réalité vous allez ensuite répartir la couleur et le gel sur votre pinceau en le frottant tout simplement sur votre palette une fois que votre votre pinceau est correctement chargé nous allons commencer l'application autour de l'étiquette alors pour appliquer tout simplement cette ombre vous allez utiliser votre pinceau le poser à plat la pointe le long de l'étiquette et vous verrez que le dégradé va se former tout seul le bout de la pointe est marron la deuxième pointe est transparente entre les deux le dégradé se forme et vous obtenez ainsi des arrêtes parfaitement vieillies vous comprenez sur ces photos que j'ai utilisé cette technique non seulement autour de l'étiquette mais aussi sur toutes les arrêtes de la boîte j'ai coloré l'intérieur de la boîte dans le verre que j'ai utilisé que j'avais poncé sur le couvercle je ne l'ai pas poncé à l'intérieur pour qu'il soit un peu plus vif et voilà notre travail est terminé cette décoration de boîte vous aura pris à peu près une heure en temps réel donc c'est facile à faire il ne faut pas vous en priver choisissez de beaux supports dans la boutique il y a le choix choisissez de beaux papiers à découper il y a également beaucoup de choix vous pouvez bien sûr réaliser cette technique également avec les serviettes en papier les feuilles de riz il n'y a absolument aucune limite donc allez-y vraiment faites vous plaisir faites des cadeaux et si vous avez besoin d'un conseil supplémentaire n'hésitez pas à me contacter à bientôt bye bye